Bonjour et bienvenue à tous. Voici l'histoire de l'âtre adressée par le commandant Jacques-Yves Cousteau au pape Jean-Paul II, où il raconte les mystères qu'il a rencontre lors de son passage au Gabon. Jacques-Yves Cousteau Connu à notre enfance sous le nom de Capitaine Cousteau à travers la série de documentaires télévisés intitulée « Le monde des profondeurs », qui a provoqué à l'époque un tollé mondial. Jacques Cousteau est né le 11 juin 1910 à Saint-André-de-Cubzac, dans le sud-ouest de la France. Son rêve était de devenir pilote. Mais le destin avait un autre opinion. En 1936, le jeune Jacques qui étudiait l'aviation dans la Marine nationale, a emprunté la voiture de sport de son père pour un mariage. Cousteau a eu un horrible accident, grièvement blessé, et la reprise de l'entraînement au pilotage semblait impossible. Le jeune homme avait besoin d'un moyen pour rééduquer son corps et de renforcer ses bras cassés. Les médecins lui ont conseillé de se baigner régulièrement dans la mer Méditerranée. Plus tard, Cousteau est allé quotidiennement se baigner près du port de Toulon, a mis des lunettes de nage et a commencé à explorer le monde sous-marin, et ce fut le moment décisif qui a complètement changé sa vie. Après avoir découvert de nombreuses mers et leur profondeur, la destination était la mer du Gabon, où il a été ému par ses merveilles, il l'a exploré et a envoyé un message au pape Jean-Paul II au Vatican racontant ce qu'il y a vu. Lettre du commandant Jacques-Yves Cousteau au pape après sa visite au Gabon. Bonjour cher père, j'ai l'honneur de vous adresser mes salutations les plus distinguées. A l'aube de ce nouveau jour, j'ai longtemps navigué et j'ai exploré les océans, les lacs et les rivières sans aucun incident qui affecte mon âme ni me fascine. Mais depuis que j'ai mis le pied en terre gabonaise, je n'ai jamais cessé de m'émerveiller de voir ce que mes yeux n'avaient pas vu ailleurs. Au Saint-Père, que tu as vu parmi les babongos qui sont les pygmées du sud du Gabon en pays à Panli et en pays de Sogo peuple, les blancs très blancs et très blonds sortirent des arbres et des plantes en forêt gabonaise pendant la pleine lune à 3 heures du matin pour fêter, danser et chanter le culte du Buiti. Ils étaient des milliers dans la forêt à danser avec les nains pour vénérer le dieu qu'il appelait Buiti. A l'intérieur et à l'extérieur du temple, le feu était le maître de la cérémonie. J'ai vu un jeune homme blanc venir vers moi, et il m'a dit, savez-vous pourquoi le feu a été mis dans le Buiti, je lui ai répondu non, je ne le sais pas. Il me dit le feu est mis maître le Buiti parce qu'il est Dieu le soleil le père de toutes choses et la vie. Alors je lui ai posé cette question, pourquoi vous mangez vous et vénérez les racines de cet arbuste et quel est son nom et il m'a répondu que cet arbuste s'appelle Iboja, et il représente le corps sacré du fils de l'homme, Dioufdia. Après, j'y ai pris place à bord mon bateau exploré la mer du Gabon où j'ai perdu mon âme. J'ai découvert les merveilles sous les eaux de la mer du Gabon, les merveilles uniques du monde, où j'y ai trouvé un navire hollandais dans les profondeurs de la mer du Gabon. J'ai vécite ce navire chargé de marchandises et d'ossements hollandais coincés au cœur inexploré de la mer et inconnu du monde. Et non loin du navire, j'ai vu de l'or et des trésors enfouis dans une grotte, une grotte de taille calédonienne gardée par un serpent dragon avec un point rouge sur le front. Un dragon vert recouvert d'une plante jaune-vert qui était entouré du diamant vert jaune reflétant les couleurs du drapeau national du Gabon. J'ai eu tellement peur que je suis sorti de l'eau à la tombée de la nuit. Et puis j'ai replongé de nouveau pour explorer la grotte et je vis sous mes yeux le dragon se transformer en mâle sirène qui a la capacité d'ouvrir les portes de l'espace et de voyager dans l'univers quand il veut sous les eaux de l'océan Atlantique à travers sa grotte. Alors il m'a emmené dans d'autres dimensions pour voir des ESS choses que je ne peux pas dire dans cette lettre et que ma langue ne peut pas prononcer. Puis il a gravé mon nom sur une pierre et quand j'ai regardé j'ai vu la date à laquelle j'allais mourir. Après tout cela ils me laissent à regagner les miens à qui j'ai dû mentir en leur disant que ma caméra avait eu un choc et qu'elle s'était cassée. Mon corps ici en France et mon âme est resté au Gabon et Le Gabon est la première puissance du monde avec ses myriades de secrets négligés par le monde spirituel au cœur des eaux et des forêts du Gabon. Que Dieu la bénisse et que le Vatican et le monde prient à jamais pour que ce petit pays reste le berceau de la connaissance humaine et de la rationalité surnaturelle. Oui, le Gabon est notre espérance en matière d'intelligence, de savoir, ordinaire et extraordinaire. Au cours de sa carrière, l'explorateur et inventeur français Jacques Cousteau a reçu de nombreuses distinctions et récompenses, dont la médaille d'or de la National Geographic Society, qui lui a été remise par le président John F. Kennedy en 1961. En 1990, il a lancé une campagne mondiale pour sauver l'Antarctique de l'exploration minière. Sa campagne a réussi à exhorter tous les pays du monde à protéger l'Antarctique des griffes de l'exploitation. Cousteau est décédé en 1997 à l'âge de 87 ans après avoir révélé de nombreux secrets océaniques. Il y avait beaucoup de rumeurs sur sa conversion à l'islam en 1977, lors d'une conférence scientifique à l'Académie scientifique de Paris. Et vous mes chers amis, que pensez-vous de cette histoire ? N'hésitez pas de m'écrire dans l'espace commentaire de votre réaction et on se revoit très bientôt.